Conakry, la capitale de la Guinée, à Bamako, la capitale du Mali. Il faut compter moins de 10 euros par personne pour un véhicule 12 places. La durée du voyage estimée est de 11 heures, estimation loin de la réalité, nous avons mis presque 3 jours pour atteindre la frontière malienne. En cause, l'état de la route parfois calamiteux et les pannes à répétition de notre fourgonnette. La traversée du Futa de Jalon est obligatoire. La route a été goudronnée récemment, mis à part une portion de 200 km jonchée de nid de poule. Cette route est empruntée par tous les transports de marchandises qui partent du port de Conakry pour l'intérieur de l'Afrique. La population du Mali s'élève à 15,3 millions d'habitants pour un pays deux fois plus grand que la France. Kouré-Mali est la première ville à la frontière Guinée-Mali. Sans toi, on n'aurait pas eu le premier coup de téléphone qui nous a permis d'appeler mon meilleur pote à Caron. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles ? Là, on a guidé Conakry. On part sur Tonopo, sur Karam. C'est un de nos amis qui nous entendent là-bas. Tout s'est bien passé, le voyage s'est bien passé. Conakry, Kouré-Mali ? Oui, on a trop galéré. Mais on y est arrivé, non ? On y arrive ? On est bien arrivé, Dieu merci. Kouré-Mali-Bamako, 125 kilomètres. La route est parfaite et a été refaite en 2007. La langue nationale est le Bambara et le français. Le pays possède plus de 60 ethnies différentes. Bamako est la capitale du Mali avec ses 1,8 millions d'habitants. Et en termes de comparaison, la ville de Bamako est environ deux fois plus vaste que la ville de Paris. C'est le fleuve Niger qui traverse la ville. L'hôtel de l'amitié, autrefois connu pour accueillir hommes d'affaires et touristes aisés, est aujourd'hui le QG de l'ONU qui protège Bamako des groupes rebelles et terroristes venus des régions du Nord. La ville compte 11 quartiers, donc à la Bancoura, où nous partons loger chez un ami de longue date, d'origine nigériane, qui s'est installé à Bamako depuis 15 ans. Je retrouve également Booba, rappeur très connu au Mali. Il a aujourd'hui créé sa structure de production, Maliba Productions. Le dimanche à Bamako, comme tout le monde le sait, c'est jour de mariage. Le Mali est constitué de 90% de musulmans et 10% pour les chrétiens et animistes. 7 ans que je n'étais pas retourné au Mali. Nous reprenons la route pour la commune de Caran avec ses 7000 habitants à 90 km de Bamako, en plein pays mandingue, avec ses mythes, ses totems et ses tabous. Nous sommes tout d'abord logés dans la maison de Madou, qui nous l'a prêté amicalement. Mais le manque d'électricité nous force à changer de demeure pour la maison du maire de la commune, M. Djibril Naman Keïta. Adé Keïta, mon vieil ami. Il est responsable de l'antenne Réseau Orange de la commune, mais il est avant tout agriculteur. C'est lui qui nous fait découvrir la ville et nous emmène dans son hameau, Kobada, où le maïs, le mille et l'arachide sont cultivés pour l'export et la consommation locale. Adame Sidibe, elle travaille pour le GAD, une ONG située à Bamako, le groupe Action Développement. Il accompagne les femmes dans leurs projets et les sensibilise face aux différentes maladies, dont le palu qui tue plus de 500 000 personnes dans le monde par an. J.K. Keïta, il est chercheur d'or. Jeune, vieux, homme, femme venu chercher dans les sous-sols une vie meilleure. Orokiya Keïta, la femme d'Adé, prépare sa recette culinaire originale, le Fosilaké, un couscous à la sauce. Après un mois passé à Caran, il est temps de reprendre la route en charrette cette fois-ci. Nous sommes fin juin. La saison des pluies s'annonce. Elle va durer trois mois jusqu'au mois de septembre. Prochaine étape du voyage, la Côte d'Ivoire. Prochaine étape du voyage, la Côte d'Ivoire.